Donc, on passe à la page suivante. Donc, là, on va considérer comme d'habitude une solution aqueuse de base forte. Ici, c'est une base forte. Donc, base forte. Une base forte de concentration molaire C, telle que C, compris entre 10 moins 1 et 10 moins 6, moins litre moins 1. Donc, notre base est forte. La base est forte. Donc, ton F est égal à 1. Or, ton F est à la base. Donc, ton F est à la base. Il y a 10 puissance pH moins pke sur C. Bien sûr, il faut retenir ça. 10 puissance pH moins pke sur C. Donc, ton F est à dire 1. Donc, ton F est à dire 1. Donc, 10 puissance pH moins pke sur C est égal à 1. Donc, ton F est égal à 1. Donc, on va essayer maintenant d'écrire que 10 puissance pH moins pke est égale à C. Donc, 10 puissance pH moins pke. Donc, on a dit que ton F est égal à 1. Donc, 10 pH moins pke sur C est égal à 1. Donc, 10 pH moins pke est égal à C. Là-bas, on va essayer d'écrire 10. Donc, il y a des log. 10 puissance, on va essayer d'écrire log. Donc, on aura ici log de 10 puissance pH moins pke est égal à log de C. Donc, pH moins pke est égal à log de C. Donc, pH est égal à log de C plus pke. Kif-kif là-bas. Nafs la quête. Nafs la formule. Mta' pH, mta' base forte. Donc, à retenir. Et à savoir établir. Donc, retenir mta' kifish. Iza m'a kitarf. Ta'aml'l'haa démonstration. Donc, h'day b'alnsebe l'bazford. Kie m'tla'chthu, b'alnsebe l'hassit for l'bazford. B'ana, l'haccaïe s'éhla b'archa. On va passer donc à l'établissement du pH d'une base faible, faiblement ionisée. Donc, on va, comme d'habitude, commencer par une solution de monobase faiblement ionisée. de concentration molaire C, comprise de même entre 10-1 et 10-6. La base est faiblement ionisée, c'est-à-dire 100F est inférieure au égal à 0,05. Donc, pour cela, on peut considérer de même que 1-1F environ égale à 1. Donc, dans cette solution de même, il y a deux équilibres chimiques. Donc, les voilà les deux équilibres chimiques. C'est-à-dire B plus H2O donne BH plus plus OH moins. C'est l'équilibre numéro 1. C'est la réaction de dissociation de la base dans l'eau. Et le deuxième équilibre, c'est l'ionisation propre de l'eau. On va passer donc au tableau d'avancement. Donc, pour le tableau d'avancement, ici, on a à T égale à 0, on a de l'eau. Donc, on a en allemand. Donc, on a la main, la concentration de OH moins, c'est-à-dire H3O plus, c'est-à-dire 10% moins pKe sur 2. D'accord ? Dans l'état final, on a la main, c'est-à-dire l'eau H moins, c'est-à-dire l'eau H moins, c'est-à-dire l'eau H moins. Donc, la concentration de OH moins, c'est-à-dire 10% pH moins pKe. D'accord ? Donc, on passe, voilà, l'eau H moins est égale à OH moins 1 plus OH moins 2, avec OH moins 1, concentration des ions OH moins provenant de la réaction 1, et OH moins 2, donc concentration des ions OH moins provenant de la réaction 2. Donc, ici, on passe à la première approximation. L'OH moins 2, c'est-à-dire l'EGM de la main. Bien sûr, elle est égale à H3O plus, comme on a dit. Donc, l'OH moins, c'est-à-dire 2H2O, c'est-à-dire l'ionisation. Donc, on a donné l'eau H moins, c'est-à-dire que on a donné l'eau H3O plus. Donc, la concentration d'un OH moins, l'EGM de l'équilibre phénique, c'est-à-dire H3O plus. Donc, l'OH moins final, c'est-à-dire OH moins 1, l'EGM de l'équilibre lourd, plus H3O plus. Ici, pour cette approximation, on va dire que la solution est basique. Mais même, c'est basique. Donc, la concentration de H3O plus est négligeable. Donc, le double inférieur a dit qu'elle veut dire négligeable. Négligeable par rapport à OH moins. Donc, OH moins est égal à OH moins 1, est égal à BH plus est égal à YF, est égal à 10 puissance BH moins pke. Donc, c'est-à-dire, la concentration de l'OH moins ou le BH plus. Donc, l'OH moins ou le BH plus, c'est-à-dire, mais elle est-à-dire B. Donc, pour B, Donc, pour B, B est égal à C moins YF, et YF est égal à C fois F. Donc, C moins C fois Tau F est égal à C facteur de 1 moins Tau F. Donc, c'est-à-dire qu'elle est marouf. YF dit que C fois Tau F. Donc, deuxième approximation, la base est faiblement ionisée. Donc, on peut considérer que 1 moins Tau F, environ, égale à 1. Donc, la concentration de B, tout est l'in-C. Concentration de B, tout est l'in-C. On passe pour établir, donc, l'expression de BH. On a K A est égal à B fois H3O plus sur BH plus. Alors, on peut dire que la termine, il n'est pas qu'il n'y a 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 pas. Donc, on a K B, c'est la concentration de BH plus fois OH moins sur B. Quand on a B, c'est la concentration de B. On a K B, bien sûr, en concentration. Donc, la concentration de BH plus fois la concentration de OH moins sur la concentration de B, c'est K B, c'est la concentration de la basicité. Quand on a K B, bien sûr, on a K A comme étant K A est égal à K E sur K B. Et là, directement, on a K A, concentration de la forme basique fois H3O plus sur la concentration de la forme acide. Donc, on a K B, c'est C. Et H3O plus, il n'y a K E sur OH moins, car on a des concentrations dans l'OH moins ici. Donc, on a des concentrations dans l'OH moins, K E sur OH moins, et on a BH plus. Alors, on a dit qu'on a le BH plus ou l'OH moins, OH moins final. C'est oui, BH plus, c'est oui, 10 puissance, pH moins pK E. Donc, qu'on a levé, on a 10 pH moins pK E. 10 pH moins pK E. Donc, 10 pH moins pK E fois 10 pH moins pK E. Tu as 10 pH moins pK E au carré. D'accord? Donc, tu as 10 pH moins 2 pK E. Donc, vous voyez, bien sûr, il y a le K A. K A égale. Quand on a 10 puissance, 2 pH moins pK E, avec le K A. Donc, tu as le K A, j'ai le K A, j'ai le K A, j'ai le K A fois 10 puissance, 2 pH moins pK E. Donc, K A fois 10 puissance, 2 pH moins 2 pK E, est égale à C fois K E. Alors, quand on a 10 puissance, je vais appliquer la fonction LOG. Donc, je vais appliquer la fonction LOG. Je vais appliquer la fonction LOG. Donc, on applique la fonction LOG. Je vais appliquer la fonction LOG. Donc, LOG. On a K A fois 10 puissance, 2 pH moins pK E. On a log de K A plus 2 pH moins 2 pK E. On a l'occasion de la log, on a 10. Et on a 9, c'est de la forme A fois B. Log de A plus log de B. Donc, moins 2 pK E est égale à LOG de C. Ici, de même, c'est une multiplication. Toi, les sommes. Log de C plus log de K E. D'accord ? Donc, moins pK A plus 2 pH. Donc, là-bas. Log de K A, il y a moins pK A. À l'occasion, le pK A, il y a moins log de K A. Donc, log de K A, il y a moins pK A plus 2 pH. Moins 2 pK E est égale à log de C moins pK E. Donc, je vais appliquer la log de K A. Toi, les pK A. Donc, il y a moins log de K A. Mais là-bas, il y a moins 2 pK E. Tu as appliqué la log de K A. Toi, les 2 pK E. Or, 2 pK E moins pK E, tu as égale à pK E. Donc, 2 pH est égale à log de C plus pK A plus pK E. Donc, pH est égale à 1,5 de pK A plus pK E plus log de C. Donc, c'est l'expression de pH d'une solution de base faible, faiblement ionisée, de même à retenir et à savoir établir. Donc, un verbe n'est-ce pas pH d'une solution de base faible, faiblement ionisée. Donc, on a à retenir et à savoir établir. Donc, voilà. On passe maintenant à l'étude de la dilution. Sous-titrage ST' 501